... Bonjour de nouveau. Pour cette dernière étude, on ne va peut-être pas prendre tout le temps imparti. On va juste récapituler un petit peu, résumer les idées qu'on a vues dans les études précédentes. Nous essayons de comprendre le développement idéologique de la droite chrétienne. Dans le but de comprendre quel est leur programme et où ils veulent en venir. Et je comprends que cette information, c'est un fondement important pour comprendre à quoi maintenant va ressembler la loi du dimanche à notre époque quand elle sera plus pleinement révélée. Donc, on a retracé une ligne de développement. Donc, on a regardé le reconstructionnisme chrétien. Et on a également regardé le dominionnisme. Et nous avons parlé de la majorité morale. Et c'est la majorité morale qui a amené vraiment à sa perfection le droit chrétien en tant que puissance politique aux Etats-Unis. Donc, nous avons regardé l'idée du reconstructionnisme chrétien. qui a été formulée par John Roche-Douni. Et nous avons vu que Roche-Douni avait fondé une théologie. Un système de pensée. Et une vue du monde. qui portait donc des points-clés particuliers que nous avons identifiés. Il y avait une vision du monde comme quoi il n'y a pas de neutralité religieuse. C'est l'idée que dans la société, on ne trouve pas d'acteur neutre ou pas d'institution neutre. Il n'existe pas de gouvernement qui est neutre. Functioning, serving its purpose outside the framework... Yeah, serving a purpose. Et qui accomplit un but. Fulfilling its role. Qui accomplit son rôle. Separate from any consideration of whether it's morally righteous or morally sinful. C'est séparément de toute idée qu'il soit moralement juste ou moralement pécheur. Et je pense que c'est essentiellement la compréhension que nous avons. Que nous séparons l'Église et l'État. Et que les institutions du gouvernement, bien qu'elles soient séculières, le fait qu'elles soient séculières ne les rend pas mauvaises. Elles sont donc un instrument qui sert à un but. Maintenir l'ordre dans la société. En fait, nous comprenons même que leur neutralité est une vertu. Leur sécularité. Avec cette vision du monde, des institutions séculières sont antichristes. En opposition à Dieu. À moins qu'elles ne portent vraiment une vue particulièrement chrétienne des choses. À moins que leurs lois ne soient de manière explicite chrétiennes. Elles luttent contre Dieu. Qu'est-ce qu'ils font alors, ces gens-là ? Ils vont déclarer que ces institutions doivent être gagnées pour la cause de Dieu. Donc, le reconstructionnisme chrétien, ils croient de manière positive à l'engagement politique. Vous avez besoin que je traduise ou c'est bon, là ? Engagement politique. Cette institution religieuse, l'Église, doit s'engager dans l'arène politique dans le but de gagner ces institutions pour Christ, si on peut le dire ainsi. Ils ne croient pas dans la séparation Église-État. Ils croient que c'est un concept hérétique. Donc, pas de neutralité religieuse. Engagement politique afin de prendre le contrôle au niveau de l'État. Pas de séparation Église-État. Également, on a ce concept de la suprématie religieuse. Hier, nous avons lu qu'ils ne voient pas la pluralité en tant que vertu. Donc, pas de pluralité. Ça se dit pluralité ? Donc, pas de pluralité. Et c'est quoi la pluralité ? C'est l'idée que différents peuples peuvent vivre ensemble dans un même endroit. L'idée que différentes idéologies peuvent vivre dans un même endroit. Je pense que vous avez entendu parler du concept d'une société pluraliste. une société où on va trouver différentes cultures, différentes religions. Différentes races. C'est ce qu'est une société pluraliste. Et ils ne croient pas en la pluralité. Et de l'autre côté de ça, on trouve la suprématie religieuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tolérance, ils ne croient pas que les autres religions, qu'ils voient comme s'opposant à Dieu, ils ne croient pas qu'elles méritent d'être tolérées. qu'elles ont le droit d'exister dans le même endroit. C'était déjà autre chose s'ils l'étendaient à d'autres religions. Mais cette ligne de pensée s'étend même pour faire d'autres versions du christianisme. Et les lois de l'État sont un véhicule pour l'annonce, pour imposer la suprématie religieuse. Alors maintenant, leurs idées de la suprématie religieuse. Je vais ajouter donc un concept relié. C'est cette idée du nationalisme chrétien. Donc le nationalisme chrétien c'est l'idée selon laquelle la nation chrétienne et la nation américaine est une nation chrétienne. Et qu'à un certain moment, elle s'est séparée de ses racines chrétiennes. Et que c'est le but précis du reconstructionnisme chrétien de ramener ce pays à ses racines chrétiennes. Mais il est important de noter que leur vision d'une nation chrétienne en ligne avec leur intolérance de la pluralité Leur vision d'une nation chrétienne, c'est particulièrement une vision d'une nation chrétienne blanche. Donc ils épousent le nationalisme blanc. En lien avec leur nationalisme blanc c'est une croyance basée sur leur lecture de la Bible Particulièrement les parties de l'Ancien Testament De la supériorité héritée merci de certaines races Donc lorsqu'on lit Rushduni Il excuse, il justifie l'esclavage Et il se tenait à l'idée que par nature certaines races sont esclaves Donc un courant qu'on voit traverser toute cette idée du reconstructionnisme chrétien C'est ce concept de racisme Donc c'est le racisme Qui est également imposé par les organes de l'État C'est pour ça que lorsque vous allez lire Rushduni Il s'opposait au mouvement au mouvement des droits civiques Et il s'opposait à ce qu'il appelait une intégration forcée Qui était en fait en réalité la déségrégation Donc inclut dans ce racisme Il y a une croyance en la ségrégation Qui est en lien avec cette idée que certaines races sont inférieures Et donc elles ne devraient pas se mélanger À travers cette idéologie À travers leur lecture de la Bible Ils ont également développé une vue du monde Qui est très particulièrement patriarcale Tout comme une lecture simple et directe de l'Ancien Testament vous montrerait une vue patriarcale Ils croyaient donc que les femmes avaient une rangée de choses qu'ils pouvaient faire limiter Par rapport aux hommes Et un rôle limité à jouer Donc lorsqu'on regarde cette vision du monde patriarcal On peut dire que c'est le sexisme Quelque chose qu'on voit particulièrement avec Rush Dooney C'est une volonté particulière de réviser l'histoire et de voir les théories de conspiration Afin de soutenir leurs idées Il reniait donc l'Holocauste Et afin de justifier l'idée selon laquelle l'Holocauste était une fraude Ou alors à dire que très très peu de Juifs sont morts par rapport à ce qui est dit aujourd'hui Il disait en gros que l'Holocauste c'était un mensonge Si vous regardez les sources qu'il va utiliser et qu'il va présenter Il présente donc des histoires révisionnistes et des théories de conspiration De nouveau sur la question du nationalisme chrétien il présente des histoires révisionnistes Donc là ce sont certains des concepts clés et un résumé des points principaux avec le reconstructionnisme chrétien Et finalement en gros leur but c'était De prendre le contrôle des organes de l'État Afin d'imposer leur vue d'une nation chrétienne Et leur vision d'une nation chrétienne Telle que nous venons de la présenter de manière brève Elle fait peur Alors nous avons commencé un petit peu à parler de certaines des approches qu'ils ont utilisées Lorsque vous regardez aux provisions pour la liberté religieuse que l'on trouve dans la constitution américaine La constitution américaine lorsqu'elle parlait de de liberté elle parlait plus au niveau autonome liberté religieuse personnelle Il n'était pas compris là-dedans que cela parlait de vos libertés par rapport à ce que vous faisiez à d'autres personnes pour ainsi dire Mais nous voyons que c'est celui qui a commencé à réfréner l'idée de la liberté religieuse Comme ne parlant pas seulement de l'autonomie personnelle ou du choix personnel Mais l'étendre au droit de discriminer d'autres personnes Aujourd'hui il y a eu un certain nombre de cas proéminents Ou par exemple une boulangerie ou une pâtisserie n'a refusé de faire un gâteau pour un mariage homosexuel Donc un gâteau de mariage pour des homosexuels Et il y en a eu un autre où ceux qui sont donc les propriétaires de salles n'ont pas voulu louer une salle pour le mariage d'un couple interracial Alors à première vue et en fait c'est la discrimination C'est de la discrimination sur la base du sexisme de la sexualité et sur la base de la race Mais les personnes qui discriminent contre les autres leur défense c'est qu'en fait pour eux c'est la liberté religieuse Ils ne croient pas dans le mariage homosexuel Donc ils devraient avoir le droit de ne pas offrir ce service aux homosexuels Ils ne croient pas dans le mariage interracial en tant que croyance religieuse Donc ils devraient avoir le droit de refuser ce service public à ce couple Et cette ligne d'argument a vraiment une traction Et c'est l'argument principal de la droite chrétienne aujourd'hui Sur la manière dont ils essaient de faire reculer l'égalité du mariage Et comment ils luttent en gros pour se battre contre le racisme et le sexisme Lorsque nous disons racisme et sexisme Il est important également d'introduire ce concept de l'homophobie Hier on a lu un passage où Gary North le beau-fils de Rushdouni Qui a donc pris l'institution de son père après qu'il soit mort Et on va parler un petit peu de cette fondation après Mais peut-être que vous vous souviendrez de la phrase qu'on a lue avec cette phrase qui commençait avec la phrase Il dit Laissez-moi parler clairement Et il est dit qu'ils se battent pour les droits qu'ont les parents de faire l'école à la maison Et c'est une autre chose qui n'est pas vraiment connue Que Rushdouni est un acteur très important dans le mouvement chrétien de l'école à la maison aux Etats-Unis C'était un témoin expert dans les cas judiciaires qui parlaient de ce cas Et maintenant l'Amérique a des lois pour l'école à la maison très libérales Et il a joué un rôle principal pour amener cela Donc cette liberté c'est une bonne chose de donner aux parents la liberté si c'est ce qu'ils veulent faire Mais c'était quoi leur idée qui se trouvait derrière ça L'idée c'était d'ouvrir l'école à la maison Pour élever une génération de personnes éduquées de manière chrétienne Peut-être que je vais le lire Donc il dit soyons clairs à ce sujet Nous devons utiliser le sujet de la liberté religieuse la doctrine de la liberté religieuse pour gagner de l'indépendance par rapport aux églises chrétiennes jusqu'à ce que nous formions une génération qui sache qu'il n'existe pas de neutralité religieuse pas de loi neutre pas d'éducation neutre et pas de gouvernement civil neutre Ensuite ils seront préoccupés à construire un ordre religieux basé sur la Bible sociale politique et religieux qui finalement retenira la liberté religieuse des ennemis de Dieu Donc cette reformulation des droits de la liberté religieuse et l'utiliser comme un marteau pour discriminer contre d'autres c'est quelque chose que nous voyons là aujourd'hui Mais cette ligne d'argument est développée ici une autre chose que nous voyons Betsy DeVos Betsy DeVos 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 Do you know who she is? Betsy DeVos She is the head of the education portfolio C'est la chef de l'éducation In trust Can you write her name? Ah ok Betsy DeVos Donc elle fait partie Elle est la directrice de la branche de l'éducation Peut-être qu'ici on appellerait le ministre de l'éducation Mais qu'est-ce qu'elle fait avec toute cette branche Ouvertement depuis elle casse le système d'éducation public Parce qu'il croit que le système d'éducation public ne devrait pas exister Et ça c'est une idée qu'on peut retracer à Rochdouni Il s'est opposé de manière ouverte au système d'éducation public Il croyait que ça ne devrait pas exister Et que des étapes devraient être faites pour le démanteler Pourquoi? Souvenez-vous il n'existe pas de neutralité religieuse Et les écoles publiques sont séculaires Donc parce qu'elles sont séculaires elles sont contre Dieu Donc soit elles devraient être faites chrétiennes Ou alors déchirées Cette idée selon laquelle le système d'éducation public est une malédiction pour la société et devrait être arrachée Pour favoriser les écoles chrétiennes privées Tout comme les écoles à la maison C'est une idée principale dans la droite chrétienne aujourd'hui Elle est mise en place de manière active alors que nous parlons maintenant Donc à partir du reconstruction chrétien Souvenez-vous ça c'était dans les années 60 Alors on ne retrace pas vraiment toutes les organisations de reconstruction chrétien Parce que si vous le regardez il n'y en a pas beaucoup en fait Mais ce qu'on retrace c'est le développement de leurs idées Qui ont été beaucoup plus loin que le reconstruction chrétien ce mouvement Pour influencer grandement la droite chrétienne Donc du reconstruction chrétien dans les années 60 Ils ont influencé le mouvement dominioniste qui s'est levé dans les années 70 Et bien sûr avec le dominionisme on a identifié trois caractéristiques clés de ces mouvements dominionistes politiques Donc on a retrouvé encore la suprématie religieuse Le nationalisme chrétien Et les visions théocratiques Des visions théocratiques donc pour dire que leur vision des lois de Dieu ou leur version d'une économie biblique devrait être l'ordre du gouvernement Et afin d'amener cela tout comme on le voit ici C'est l'engagement politique C'est le véhicule qu'ils utilisent pour amener l'accomplissement de leur vue Je vais lire un passage qui nous emmène maintenant jusqu'à la majorité morale Il est dit Encouragé par les écrits politiques de Rush Dooney Et l'activisme social de Schaeffer Jerry Falwell et Tim La Hay ont lancé la majorité morale en 1979 Jerry Falwell et Tim La Hay lancèrent la majorité morale en 1979 Au début des années 80 Au début des années 80 La droite religieuse avait formé un bloc de vote qui a bourgeonné dans un puissant mouvement Alors cela a amené Ronald Reagan en 1981 Bush en 1989 et Bush de nouveau en 2001 dans la présidence Donc là nous voyons que Jerry Falwell et les autres dirigeants de la majorité morale ont été influencés par les idées de Rush Dooney C'est là où on arrive dans les années 80 Et nous voyons des idées du reconstructionnisme chrétien amenées ici dans la majorité morale C'était quoi la croyance et l'objectif de la majorité morale ? Le nationalisme chrétien L'idée selon laquelle l'Amérique est une nation chrétienne et que le fait que la nation devait être ramenée à Christ et que ses difficultés et ses échecs sur l'échelle du monde et également les problèmes dans la société américaine étaient le résultat du fait que des hommes pieux ne dirigeaient pas la nation Ils croyaient que les chrétiens devaient prendre le contrôle du gouvernement Et c'était quoi le véhicule qu'ils ont utilisé pour accomplir cela ? L'engagement politique Mobiliser des évangéliques et d'autres chrétiens pour voter pour des personnes qui mettront de l'avant leurs agendas Et la majorité morale a eu du succès Ils ont mis en place Ronald Reagan et George Bush Et la majorité morale a été dissous Merci en 1989 Pourquoi ? Parce que Falwell a dit qu'on a accompli notre objectif En 1989 Donc ça a été créé en 1979 10 août en 1989 Parce qu'il a dit on a atteint notre objectif La droite religieuse est maintenant placée comme une puissance politique permanente aux Etats-Unis Et maintenant nous arrivons à la droite chrétienne telle que nous l'avons aujourd'hui Donc là c'est toute la base de Trump Et là ce sont ceux pour lesquels Trump fait avancer leur agenda Lorsque nous voulons comprendre là où les choses avancent Il est important de retourner ici pour voir quelle était la structure politique mise en place Je pense que lorsque vous regardez cela vous avez une idée de là où les choses se dirigent Je voudrais juste mentionner une différence par contre c'est à dire que lorsqu'on regarde un reconstructionniste chrétien comme Roche-Douni lui-même il était un post-millénial millénial millénériste millénériste les milléniaux enfin les milléniaux mais après les milléniaux c'était des post-millénialistes millénistes qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire qu'ils croyaient que Christ revenait post après post ça veut dire après donc Christ revient après le milléniaire sur terre le millénium sur terre merci un millénium dans lequel l'ordre biblique règnera et sans ce millénium des règles bibliques Christ ne peut pas venir donc c'est la responsabilité des chrétiens et de ces chrétiens reconstructionnistes d'amener cet ordre biblique parce que Christ ne va pas venir tant qu'ils n'ont pas accompli cela qui est donc la raison pour laquelle ils sont poussés dans leur motivation à prendre contrôle des droits des lois politiques et d'amener décidément cet ordre politique et le millénium qui conduit à la venue de Christ alors par exemple Jerry Falwell a rejeté le post-millénialisme mais il acceptait ces vues par rapport à l'engagement politique des chrétiens donc j'aimerais faire une ligne pour retracer un peu ce développement je vais le noter comme commençant en 1965 nous avons dit que Rush Dooney étudiait dans les années 40 il a commencé à écrire de manière prolifique dans les années 50 et 60 et ensuite en 1965 il a établi la fondation Chalcedon alors le but de cette fondation c'était une fondation mise en place particulièrement pour répandre toutes ses idées et c'était également une maison de publication où une littérature reconstructionniste chrétienne était écrite et publiée j'ai une citation ici parce que cette fondation existe toujours aujourd'hui même si elle n'est pas aussi prolifique qu'elle ne l'était donc là j'ai une citation du magazine Newsweek il déclare que cette fondation en fait c'était la maison mère de pensée du droit religieux de la droite religieuse il y a ce terme enfin c'est maison mère de pensée c'était le centre des développements idéologiques Newsweek a appelé Chalcedon donc la maison de pensée de la droite religieuse et il est important de comprendre qu'avec le centre le centre de loi sud pour la pauvreté donc qui est une organisation de droit civique très important aux Etats-Unis et c'est important de le regarder et de suivre cela la fondation Chalcedon a un groupe de haine pour ce groupe de la pauvreté du sud un groupe de haine parce qu'il déteste c'est un groupe de droit civique le centre de loi pour la pauvreté du sud par rapport à ses enseignements racistes et contre les homosexuels nous arrivons dans les années 70 et nous avons la montée du mouvement dominioniste ensuite nous arrivons en 1979 et une organisation dominioniste particulière la majorité morale est formée par Jerry Falwell par Jerry Falwell et Paul Weirich et Paul Weirich et la majorité morale va ensuite jouer un rôle clé dans l'élection de Reagan et on a mis l'élection de Reagan et on a mis MM pour la majorité morale et ensuite en 1989 Bush est mis en place par la majorité morale et ça donc c'est au temps de la fin et bien sûr à ce point là la majorité morale est dissoute parce qu'à partir de ce moment là la droite chrétienne avait été fermement établie les conservateurs chrétiens donc là on a la majorité morale dissoute les conservateurs chrétiens établis et ce sont ces conservateurs chrétiens chrétiens conservateurs qui ensuite ont mis George Bush en place le fils qui est présent donc en septembre il est mis en place par les conservateurs chrétiens CC on met conservateurs chrétiens 2014 2014 2014 Nous avons les activités d'un nouveau et d'un puissant dominioniste dominioniste nouveau et puissant Steve Bannon Steve Bannon épouse une vue du monde dominioniste. Il dit que ce qu'il appelle les valeurs judéo-chrétiennes, c'est l'expression qu'il utilise. Que les valeurs judéo-chrétiennes devraient être au fondement du gouvernement. Il est important de voir qu'en lien avec leur croyance sur les valeurs judéo-chrétiennes, leur vision d'une société judéo-chrétienne est particulièrement blanche. Il y a ce courant de nationalisme blanc en lien avec Steve Bannon et le mouvement religieux avec lequel il a été en lien. Donc, Steve Bannon avec le travail de Cambridge Analytica. To elect Donald Trump. Élise Donald Trump. Donc, Trump est élu en 2016 par les chrétiens conservateurs et avec l'œuvre de Steve Bannon. Et si vous regardez donc la maison blanche de Trump, son cabinet, je ne sais pas si c'est le terme qu'ils utilisent, cabinet, aux États-Unis. C'est principalement des dominionistes qui sont dans des positions clés dans son cabinet. Vous avez l'influence continue de personnes telles que Steve Bannon dans le mouvement des droits chrétiens aux États-Unis, même si Steve Bannon ne fait pas partie directement de son gouvernement. Mais lorsque vous regardez Mike Pence, le vice-président, Kelly Conway, son porte-parole, ce sont des personnes principales qui se trouvent autour du président et qui ont épousé des idées dominionistes. Il est important de noter, par exemple, que Kelly Conway se trouve au comité qu'Eliane Conway se trouve au conseil pour la politique nationale. Au concile de politique nationale. Je traduis, c'est bon. au concile de politique nationale. Alors, c'est une organisation très secrète des conservateurs les plus puissants aux États-Unis. Alors, le fait que ce soit secret, ça ne rend pas une théorie de conspiration. Ils gardent juste leurs opérations très discrètes. Mais on trouve des informations là-dessus dans le public. par exemple, une liste a été demandée du directoire de ses membres en 2014. Et cela, donc, elle contient les activistes de la droite religieuse les plus puissants. Des personnalités dans le monde évangélique. Des politiciens. Et également des financiers très puissants. Il est intéressant de voir cette organisation et de quoi elle parle. Mais en termes de la vision nationaliste de la droite qu'ils ont adoptée, c'est un exemple de l'organisation dominioniste. Et ils étaient très proéminents au début pour le soutien de Donald Trump. Trump était leur favori pour la présidence. Donc, Trump est élu en 2016. 2016 est également le début du projet Blitz. Et c'est également un autre développement très important que nous devrions comprendre. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, cela a été expliqué avant. Mais le projet Blitz, c'est une coalition d'organisations chrétiennes et leur but, c'est d'étendre l'influence du monde chrétien au-delà du gouvernement. Sur le gouvernement et sur la société américaine en général. Et ils accomplissent cela à travers diverses stratégies. Par exemple, ils vont introduire des législations qui exigent la prière à l'école qui exigent en Dieu nous nous confions qui soient placées sur les plaques d'immatriculation ou sur d'autres endroits publics pour créer un peu cette influence culturelle sur les esprits des Américains comme quoi l'Amérique est une nation chrétienne. En plaçant un langage qui se rapporte à Dieu partout. Et ils ont un programme où ils planifient d'introduire de plus en plus de législations qui sont controversées. Là, ils travaillent sur un modèle d'attrition. Là, ils travaillent sur un modèle d'inch par inch, piece par piece. Ils travaillent sur un modèle, un programme qui avance pas à pas, un pas à la fois. Ils travaillent à travers de petites avancées jusqu'à ce que finalement ils puissent introduire la législation qu'ils veulent vraiment amener devant. Donc, c'est la législation qui ôtera la liberté de mariage pour les homosexuels qui enlèvera le droit de reproduction des femmes parmi d'autres choses. Et vous pouvez aller voir sur Internet le succès qu'ils ont eu et qu'ils continuent d'avoir. En 2016, 4 morceaux de législation, si on peut dire, tout comme les prières dans les écoles, en Dieu nous nous confions, sur les endroits publics ou les plaques d'immatriculation. En 2016, il y en a seulement 4 qui ont été passées dans tous les États d'Amérique. En 2017, ils ont énormément augmenté le nombre de projets de lois qu'ils mettaient en place. Ils ont proposé 200 lois dans 42 États. Et 31 ont passé, ont réussi dans 17 États. Et ça, par rapport à leurs achèvements de 2016, c'est un accroissement de 800 %. En 2018, ils ont proposé 300 législations dans 32 États et le Congrès. Et 33 ont été passées dans 16 États, qui est encore 800 % d'incroissement. donc nous voyons le succès rapide avec lequel ils conduisent leur programme. Et tout cela nous amène à aujourd'hui. Nous avons donc les dominionnistes qui sont en contrôle de la Terre, du gouvernement. nous voyons les institutions démocratiques de l'Amérique qui sont minées et la montée de l'autocratie. Nous voyons cette envie d'effacer volontairement la division entre l'Église et l'État de la part de Trump et de ses officiaux. Nous voyons un soutien et nous voyons un soutien très présent pour le nationalisme blanc. Nous voyons une montée de politiques discriminatoires qui vont cibler les minorités, qui vont cibler la communauté LGBTQ, les immigrants, les femmes. Et nous voyons que la discrimination est amenée sous le déguisement de la liberté religieuse. Donc, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et de nouveau, nous voulons comprendre là où nous allons. Mais alors que nous cherchons à comprendre où nous allons, ce que je propose, si nous commençons ici, et que nous comprenons un petit peu ce qui s'est passé au niveau idéologique, et cette montée d'où la droite chrétienne a pris ses idées, nous pouvons tirer une idée de ce qui va se passer. Et je suggère qu'on peut retracer ses développements politiques progressivement des années 60 jusqu'à notre époque. Donc, c'est la fin de l'étude. Je pense qu'afin de comprendre la loi du dimanche, nous devons avoir une compréhension de cette histoire, le développement de la droite chrétienne. Parce que même si peut-être nous ne savons pas également quels sont les développements de la loi du dimanche, je pense que là, nous en voyons les caractéristiques clés. J'espère que ça vous a aidé. Terminons par la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de nous avoir amenés à la fin de ce camp. Seigneur, ça a été une riche bénédiction. Aide-nous tous à retenir ces informations et remonter dans nos maisons et revoir ces choses et les faire nôtres. Seigneur, bénis-nous tous alors que nous allons maintenant prendre la route. Donne-nous des bénédictions alors que nous allons voyager dans nos maisons respectives et que tu puisses nous protéger des attaques de l'ennemi alors que nous retournons dans nos vies. nous te remercions pour cette échappée. Ça a été une bénédiction riche. Et que tu puisses nous garder jusqu'après le 9 novembre. S'il te plaît, garde-nous dans la foi car nous demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.